Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est Cadou, bonsoir pour ceux qui regarderont la nuit. Et bien écoutez je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec cette petite vidéo de déballage de l'extension de Boon Lake qui est un jeu qui est sorti déjà je crois en 2021. Ouais ça doit être ça 2021, ça commence à remonter un peu maintenant, ça fait 2 ans, oulala qu'est-ce que c'est vieux dans le monde du jeu de société. Et donc c'était déjà chez Super Meeple bien entendu, Alexander Pfister qu'on ne présente plus, je crois qu'il s'agit là de mon auteur préféré tout simplement. Et donc cette fois-ci l'extension est co-produite, ou en tout cas co-écrite par Mario Rossi que je ne connais pas, honte à moi. Et donc on nous rappelle bien que c'est une extension et qu'il s'agit donc d'un ajout au jeu de base qu'il faudra avoir pour que vous puissiez bénéficier donc de la dite extension Artifact pour ce merveilleux jeu. Alors je ne vais pas trop vous faire languir, malheureusement comme ceux qui me suivent déjà sur cette chaîne le savent, j'ai un tout petit chez moi, j'ai une table assez rikiki, j'arrive à peine à jouer à Boon Lake avec un pote, j'ai fait aussi 2-3 parties solo, c'est un jeu que j'aime pas mal. Je pense que je l'aime même autant que Maracaibo en vérité, je le trouve plus simple à sortir, plus simple à installer, j'ai l'impression qu'à plus d'un joueur on s'ennuie moins en attendant son tour aussi, c'est ce que j'aime bien. Donc contrairement aux mauvaises critiques qu'il a eu ce Boon Lake, moi j'insiste, j'enfonce le clou, je le trouve vraiment très bien. Alors je vais lire un petit peu ce qu'il y a derrière, puisque là c'est la grosse surprise, j'ai commandé quand j'ai vu que c'était en préco et je ne sais pas à quoi m'attendre. Depuis quelques semaines, toutes sortes de chasseurs de trésors se pressent autour de Boon Lake. De curieux artefacts trouvés dans le lac ont attiré votre attention. Ils sont d'une nature particulière et nécessitent une étrange source d'énergie. Il semble qu'il soit alimenté par un VASE, entre parenthèses, donc un vase, entre parenthèses Variable Atomic System Energy ou Système d'énergie atomique variable en français. Depuis qu'on a découvert que les vases permettent de générer de l'électricité, ils ont pris une toute nouvelle importance à Boon Lake. Alors construisez un chantier naval et partez à la recherche des trésors. Alors ça c'est malin, je ne sais pas si Alexander Pfister avait prévu ce coup-là ou si c'est un truc totalement, une sorte de sérendipité qu'il aurait inventé par hasard. Mais pour ceux qui connaissent le jeu, vous avez ces vases-là, ces espèces de trucs qu'on voit allongés ici-là, qui avaient, alors c'est des petits bonus que vous pouviez avoir quand le bateau s'arrêtait sur une case. Notamment, il y en avait, je crois qu'il y avait des cartes qui en fournissaient aussi et qui en demandaient ensuite pour pouvoir réaliser une action. Donc c'était une ressource un peu rare, mais elle n'avait pas d'autre explication que d'être juste là pour une sorte de moyen de paiement rare, voilà. Donc là j'ai l'impression qu'ils ont valorisé un petit peu, qu'ils ont donné une sorte de lore, de conduite dans la fiction de Boon Lake, qui est, pour rappel, une sorte de western un peu subliminal, un peu bizarre, qui fait un peu penser à l'univers de The Spoils. Moi je ne sais pas si vous connaissez ce jeu de cartes à collectionner, qui n'existe plus maintenant. Et donc voilà, il y a ça, les micro-magic, là ça fait penser un peu à ce robot qu'on voit là. Donc utilisez des vases pour activer différents artefacts. Donc on les voit là, comme ça. Déplacez-vous sur le lac à pied ou en canot. Yes, j'ai l'impression qu'il y a un petit tableau en plus pour le lac. C'est super cool d'avoir un petit plateau supplémentaire. Et puis on a 55 nouvelles cartes projet, dont des robots. Donc là, contenu un plateau lac, 4 extensions chantier naval, 5 artefacts recto verso, 8 tuiles prix, 8 tuiles conditions du lac, 12 marqueurs de score améliorés, 4 tuiles port, 5 vases, un indicateur de compteur intermédiaire, un tuile de construction spéciale, un habitant et 4 chantier naval en bois, 55 cartes projet, un livret de règles. Ok, et bah écoutez, moi j'ai bien envie de regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Peut-être que vous aussi, je ne sais pas s'il y a des vidéos qui ont déjà été faites, mais c'est pas grave, je fais la mienne. Il y a longtemps, quand j'ai créé cette chaîne, il y a 2 ans, je ne voulais absolument pas faire de remplissage, et j'ai l'impression que j'en refais un peu là, c'est-à-dire, j'ai une envie, je sors la cam, et puis je fais le blabla. Au final, bah moi je suis consommateur de ce genre de trucs aussi, donc je me dis pourquoi je m'interdirais, si ça peut faire plaisir à des gens de regarder avant d'acheter. Bah c'est très bien comme ça, on s'aide, on s'entraide entre nous. Les différents viewers, voilà. Alors, et puis c'est toujours bien de faire de la reddit, pour que les choses rentrent, j'ai envie de dire. Ça sent bon, ça sent bon l'encre nouvelle. Alors, ce qu'il faut voir par rapport à ça, donc là on a les petits chantiers navals, avec le petit nipple dont on nous a parlé, on a les 55 nouveaux projets, c'est toujours pareil, ça doit être de la taille large, donc c'est les paquets bleus, paquets large, chez Arkham Teen Men, ça existe aussi chez Mayday, chez d'autres marques, de toute façon, genre Swan's Panasia, je crois, il y en a plein qui font cette taille-là, de toute façon. Ouais, moi j'aime bien ce jeu, franchement, ça me donne envie de y en jouer. Alors, donc lui c'est un habitant violet, donc je ne sais pas à quoi il va servir, on a une tuile de construction spéciale en plus, marqueur, excusez-moi, marqueur de score amélioré, ok, conduction du lac, les chantiers navals, ah bah j'ai bien envie de savoir comment ça se passe, l'indicateur de décompte intermédiaire, c'est ça, les tuiles prix, ok, 4 tuiles port, ok, bon, bah on va regarder ça de plus près, après il faudra un petit peu de lecture, je ne vais peut-être pas le faire dans cette vidéo, ça peut être un peu long, on va peut-être juste parler de la mise en place, mise en place, mélanger les cartes projet de l'extension avec celle du jeu de base, ok, de base quoi, effectuer les étapes 1 à 15 de la mise en place du jeu de base, puis placer une tuile port sur chaque casse-port présentant une vase ou un site de production en tant que récompense sur le plateau principal, ok, placer l'indicateur de décompte intermédiaire à gauche du rappel des étapes du décompte, décompte intermédiaire figurant sur la partie supérieure à gauche du plateau principal, ok, ensuite placer le lac sur la table, donc c'est ce nouveau plateau, chaque joueur place l'un de ses habitants de la réserve et non de son ranch, ah oui, donc de la réserve, ok, sur la case départ du plateau lac, ses habitants représentent les chasseurs de trésors, donc on arrive tous là-haut, ça marche, étape 5, mélanger les tuiles conditions du lac, puis placer-en une au hasard face visible, face invisible sur l'emplacement supérieur du centre du plateau du lac, et une autre face 2 visible sur l'emplacement inférieur, ranger les tuiles conditions du lac restant dans sa boîte, ok, donc en fait, vous avez des tuiles face 1 et 2, il y en a 5, vous en utilisez 2 par partie, et donc il y en a 5 différentes, une en haut et une en bas, d'accord, chaque joueur prend une extension chantier naval, et la place à gauche de son plateau principal, face visible comme illustré ci-dessous, ranger les extensions chantier naval restantes dans la boîte, d'accord, ah oui, donc vous voyez là, c'était le plateau principal, et là ça continue le dessin à côté, ah c'est bien pensé, donc là on a un petit plateau chantier, super, donc là on parle de pure Orogen, pour rappel, ceux qui ne savent pas ce que c'est que Boon Lake, chaque joueur prend les 3 marqueurs de score amélioré, ainsi que le chantier naval de sa couleur, et les places à côté de son plateau joueur, ok, tout le matos quoi, ranger les châtaignées valées marqueurs de score amélioré restant dans la boîte, vous aurez tout de même besoin des marqueurs de score du jeu de base, ok, on en a quand même besoin en plus des, ce que je me posais comme question, en plus des marqueurs d'amélioré, ok, mélanger les artefacts recto verso, et placez-en autant que le nombre de joueurs plus 1 sur la table, peu importe leur face visible, si vous révélez un artefact présent, tant l'habitant violet ou la tuile de construction spéciale, placez l'élément correspondant dessus, sinon rangez l'habitant violet ou la tuile de construction spéciale dans sa boîte, placez les tuiles pris à portée de tous les joueurs, d'accord, donc en fait, il y en a 5, ouais c'est ça, ça veut dire 4 joueurs en fait, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 4, donc 4 plus 1 ça fait 5, si j'ai bien compris, mélanger les artefacts, ouais c'est ça, ça c'est les tuiles artefacts ici, ok, ok ok, donc ils sont en dessous, donc il y en a un, oula, il y en a n'importe quoi avec le truc, il y en a un qui, qui comporte justement le, le petit bonhomme violet, donc l'habitant, ils appellent ça l'habitant spécial, et l'autre c'est la tuile ici, la de construction, donc si jamais vous tirez l'artefact qui a besoin de ça, il faut le mettre à disposition tout simplement, modificateur du déroulement de la partie, une partie de bone lake avec une extension, avec cette extension se déroule quasiment normalement, à ceci près que les éléments supplémentaires influent vos décisions, de plus vous devez effectuer une nouvelle phase, avant le premier tour de la partie, la phase artefacts, ok, donc juste avant le premier tour, et là ils nous disent quoi, position de l'ordre du tour ici 4, ah oui d'accord, c'est en haut là sur les petits points qu'on voit ça, d'accord, durant cette phase les joueurs déterminent le prix des artefacts comme celui, chaque joueur prend les deux tuiles prix, correspondant à sa position dans l'ordre du tour, ok, en commençant par le joueur de droite, de celui qui possède le jeton premier joueur, en poursuivant dans le sens anti-horaire, donc là veut dire que le dernier sera le premier joueur, chacun place un de ses deux tuiles prix à côté de l'un des artefacts, vous pouvez placer votre tuile prix à côté de n'importe quel artefact, quel que soit le nombre de tuiles qui s'y trouvent, hum, c'est une sorte de pari en fait, chacun place ensuite sa seconde tuile prix, en commençant cette fois-ci par le joueur qui possède le jeton premier joueur, et en poursuivant dans le sens horaire, ok, donc ça retourne à l'envers, et donc on place à chaque fois deux prix finalement, cette phase prend fin, une fois que toutes les tuiles prix ont été placées à côté des artefacts, les tuiles prix déterminent le coût à régler pour récupérer chaque artefact, ah ouais, hum, ça veut dire qu'un artefact peut avoir plusieurs prix qui s'accumulent du coup, de plus d'autres règles de jeu de base sont modifiées avec cette extension, les ports, contrairement au jeu de base, votre navire peut s'arrêter sur un port uniquement si un autre navire ne s'y trouve pas déjà, effectivement dans le jeu de base en fait on peut venir sur un port, par exemple si rouge veut aller sur cette case où il y a bleu, il pouvait justement, les ports c'était le souvenir, un espèce de mini lac là où c'était plus large, donc là en fait non, il doit faire un puis deux, donc il saute maintenant à chaque fois même sur les ports, ok, les cases-ports sur lesquelles se trouve un autre navire ne comptent pas dans votre déplacement de maximum, ça on le sait, ouais, si vous souhaitez un port sur lequel se trouve un navire d'un autre joueur, vous pouvez en recevoir la récompense, ah ouais, sympa, toutefois si vous le faites, vous devez renoncer à la récompense dans la case où vous vous arrêtez, ok, donc là par exemple rouge, s'il saute, il vient jusqu'ici, là il ne gagne pas son travailleur, là il peut décider de dire, bah je gagne le vase ici, parce que là la récompense c'était le vase sur la case-port là, voilà, soit il prend ça, soit il prend ça, mais il arrive jusque là-bas quand même, bon ça c'est ce que ça a expliqué, modification 2 donc, concernant les décomptes intermédiaires, avant chaque décompte intermédiaire, vous effectuez désormais une phase supplémentaire, une phase de port j'imagine, durant cette phase, certains artefacts vous permettent d'appliquer un effet dès lors que leur niveau basique est activé, ok, donc il y a un niveau basique et un niveau avancé, alors oui c'est ça, alors A, ok, 2 donc B, placer un vase de la réserve sur chaque artefact visible, lorsqu'un joueur récupère un artefact, il obtient le ou les vases qui s'y trouvent en guise de récompense, à partir du moment où tous les joueurs ont récupéré un artefact, ignorez cette étape, ok, donc tant que tous les joueurs n'ont pas récupéré un artefact, on peut justement, placer un vase de la réserve sur chaque artefact, ok, placer un vase de la réserve sur chaque artefact, ah ouais, ça veut dire qu'en fait, sur le décompte, tant que ça c'est pas récupéré, ils vont se charger d'artefacts à chaque fois, et à un moment donné où vous allez pouvoir acquérir l'artefact, vous allez récupérer les vases qui sont dessus, donc ça vous donne, ça dynamise un peu votre partie à ce moment là, ok, et ensuite, eh bien, on a l'explication, nouveaux éléments, plateau du lac, effet qui vous permet d'avancer votre pion sur le plateau lac, ok, parce qu'effectivement, il y a un pion en plus maintenant, là on a tout un descriptif du plateau lac, c'est assez bien foutu, je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez faire pause, c'est assez sympa là, effet immédiat, donc toujours avec le petit éclair, vous gagnez un point de victoire, vous obtenez deux habitants, il peut chier une carte, oh, ça a l'air d'être violentissime, ça me fait penser un peu, à un truc qu'il y avait sur un Maracaibo, qui était la piste d'exploration, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu, qui est magnifique, peut-être un des meilleurs pfisters, ou en bas, vous avez aussi un petit bonhomme à faire progresser, en plus des tours que vous allez faire dans les Caraïbes, avec votre bateau, donc, ça me fait penser à ça, ok, ok, bon, condition du lac, manche 1, manche 2, ok, vous pouvez avancer votre pion de 1K sur le plateau lac, à chaque fois que, 3 petits points, il se passe en fait une condition particulière, vous construisez un site de production niveau 2, bim, hop, vous faites avancer, ok, donc, plus vous allez réussir, à faire, à jouer simplement, à faire des paramètres, vous placez une tuile levier sur l'un des 4 rangées de votre plateau, qui ne contient pas encore de tuile levier, bim, vous faites une activation, vous montez votre petit jeton, vous allez le faire avancer, ok, donc, à force d'avancer, il va récupérer autour du lac, tous les petits, enfin, tous les petits, il va récupérer les différents bonus, tout simplement, là, il y a 10 points de victoire, et c'est assez sympa, en fait, dans ce jeu-là, Boon Lake, je ne sais pas si, pour ceux qui y savent, mais souvenez-vous des parties de Boon Lake, vous avez une frise sur la gauche, où vous allez gagner, en fait, de l'influence sur plein de paramètres, comme d'habitude, avec Pfister, et en fait, vers le milieu, ça devient super fort, et vers la fin, ça redescend, là, j'ai l'impression que c'est pareil, là, vous voyez, à la fin, on gagne juste un point de victoire, quand on vient jusqu'ici, donc, en fait, on gagne des trucs plus intéressants, quand on est vers le milieu, milieu fin, et ensuite, ça redescend, j'ai l'impression, c'est assez bien écrit, de toute façon, Pfister, c'est le Einstein des Eurogames, pour moi, chantier naval, une fois par partie, lors d'un effet développé, vous pouvez construire votre chantier naval, au lieu de placer un habitant sur un chantier, votre chantier naval, compte également, comme un élément, vous ne pouvez pas construire votre chantier naval, par le biais d'un effet amélioré, ok, ok, bon, euh, ouais, ouais, après, ce sera à lire tout ça, avant la partie, fonctionnement des artefacts, euh, alors voilà, les artefacts sont des objets spéciaux, dotés d'attributs exceptionnels, pour fonctionner, il leur faut être alimenté, par chance, vous venez de découvrir, que les vases contiennent, une grande quantité d'énergie, qu'ils sont faits, pour ce type d'alimentation, enfin, d'utilisation plutôt, là, vous le voyez, il est en haut, avancé, vous pouvez utiliser l'effet d'un artefact, après avoir activé son niveau basique, ok, pour activer la réserve d'énergie, vous pouvez brancher un vase de votre réserve, à un artefact, à tout moment, brancher les vases, de haut en bas, vous ne pouvez pas récupérer les vases branchés, ok, donc c'est vraiment de la dépense, ici, pour faire fonctionner les artefacts, et c'est tout, vous les perdez après, dès que vous avez branché deux vases au niveau basique, cling cling, vous débloquez la capacité spéciale, qui est indiquée, ici, dès que vous avez branché un vase au niveau avancé, donc en dessous, ok, donc ici, oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, il y a un dessin, ça c'est un artefact, toute la tuile artefact est là, et là vous voyez, le vase bleu, il touche, et là le vase bleu, il touche aussi cette partie là, en haut, et ensuite ici, là vous avez un autre vase excentré, qui touche juste la partie du bas, vous débloquez également, la capacité qui est indiquée, il s'agit parfois d'un effet immédiat, que vous devez alors appliquer immédiatement, ok, donc là par exemple, celui-ci là, on va regarder cet artefact là, qui a été donné en exemple en haut, donc là, si on met donc deux vases, on a la première, chaque fois que vous remplacez votre canot sur la, que vous remplacez votre canot sur la, que vous remplacez votre canot sur la case de départ du plateau lac, et obtenez l'effet indiqué pour cela, vous obtenez également une pièce par case préalablement atteinte, ok, c'est pas tip top, je trouve, lorsque, lors du décompte final, obtenez l'effet de la case du plateau lac, sur laquelle votre canot se trouve actuellement, ainsi que l'effet de la case juste avant, ok, d'accord, je me souviens plus ce qu'il y a sur les, sur la, enfin de toute façon, après ça dépend d'où votre canot s'arrête, quand la fin de partie a été déclenchée, là pour cet artefact, le début de chaque décompte intermédiaire, vous pouvez moderniser une fois, en payant trois pièces de moins, ok, ça peut être pas mal quand même, parce que ça coûte cher, à part les leviers à force, lors du décompte final, là pour l'avancée, gagnez un point de victoire par tuile levier en votre possession, ok, mais comment on sait en fait, si l'artefact a été utilisé, ça je ne sais pas, est-ce qu'il y a un marqueur qu'on met, j'ai pas bien compris ça, bon c'est pas grave, après bon voilà, on a les deux autres, je crois qu'il y a un cinquième artefact, ouh il y en a même plus que ça, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, ils ne se sont pas foutus de notre gueule quand même, il y a quand même pas mal de matos supplémentaires, ok, ok, donc en fait, chaque artefact fonctionne avec des paramètres du jeu bien connus, là par exemple on est sur des tuiles de construction, là c'est le fameux, l'habitant violet, qu'on place sur notre ranch, on peut l'utiliser pour le développer, etc, etc, là c'est quand on joue une carte, projet spécial, tuiles scoring, tout est influencé par les artefacts finalement, contrôle des tuiles scoring, alors voilà, c'est ça qui va être un peu changeant, parce que là il y a les deux types de tuiles scoring, donc lors de l'évaluation des tuiles scoring, des trois premiers décomptes intermédiaires, vous pouvez désormais contrôler des tuiles, ainsi, vous ne remplissez pas la condition de la tuile de scoring, uniquement pour le décompte intermédiaire actuel, mais également pour le prochain, c'est à dire la valeur à droite, de celle que vous devez au moins atteindre, ok, si vous parvenez à contrôler une tuile scoring, vous pouvez changer le marqueur score, pour le prochain décompte intermédiaire, contre le marqueur de score amélioré, les marqueurs de score amélioré, fonctionnent de la même manière, que les marqueurs de score de base, à ceci près, qu'ils vous donnent plus de points de victoire, et vous font perdre plus, si vous ne remplissez pas une condition de dos, ok d'accord, ah ouais, c'est intéressant ça, parce que c'est vrai que, c'est ce qu'on se disait, je fais partie des gens, qui ont joué à Boone Lake, qui se sont dit, en regardant le jeu, en faisant les premières parties, parce que bon, je n'ai pas non plus travaillé le jeu mille fois, mais effectivement, les points qu'on récupère, sur l'intermédiaire, sur les tuiles de scoring, ce n'est pas super, enfin des fois, c'est un point par-ci, trois points par-là, cinq points par-là, est-ce que ça modifie complètement la partie, on n'en est pas sûr, mais grâce à ça, on va venir pouvoir maintenant, récupérer, voilà, ces fameuses tuiles spéciales, donc là, il donne un exemple, en dessous, là devant mon doigt, lors du premier décompte intermédiaire, Mario, on va dire maintenant, Luigi, a avancé son marqueur, de trois cases, sur la piste de pièces, ok, ainsi, il remplit à la fois, la condition habituelle, une case, mais également la prochaine, plus difficile, deux cases, il peut donc contrôler, cette huile scoring, il place son marqueur, de score présentant, un point de victoire, à côté de cette huile scoring, comme d'habitude, et échange son deuxième marqueur, de score 2 PV, contre sa version améliorée, 4 PV, d'accord, donc en fait, vous avez toujours, les marqueurs, de la couleur de votre joueur, sauf que vous avez une ligne au milieu, qui indique que c'est une version, un peu gold, un peu premium, d'accord, ok, ok, alors modification, contre le mode solo, ça ça m'intéresse, les règles du mode solo demeurent les mêmes à celles du jeu de base, à ses exceptions près, avant le début de la partie, choisissez un artefact, et placez-le à côté du plateau principal, dès que vous pouvez récupérer un artefact, prenez-le, sans régler aucun coup, si vous préférez avoir le choix entre plusieurs artefacts, vous pouvez placer deux ou trois artefacts face visible, et choisir l'un, deux, lorsque vous devez en récupérer l'un, ok, donc j'ai dit une connerie tout à l'heure, je dis, ouais mais comment on sait que c'est nous, bah c'est normal, on les acquiert les artefacts, c'est à dire que, on les acquiert, et ensuite pour les faire fonctionner, on met justement les vases dedans, si j'ai bien compris, la sage éminence, c'est la sage éminence, ou c'est l'éminence grise, je sais plus, ah ouais c'est peut-être la sage éminence, je dis tout le temps l'éminence grise moi, ok, il n'obtient aucun artefact, il n'est pas représenté sur le plateau lac, ok, donc ça c'est encore plus simple, on la gère pas, à la fin de la partie, la sage éminence gagne trois points de victoire, par tuile A, n'ayant pas encore été révélé, ok, aidé de tous les artefacts, parviendrez-vous à remporter contre la sage éminence, bon en fait, ça modifie en rien le jeu solo, enfin en tout cas la complexité en fait, de comment s'occuper finalement de l'automa, sachant que ça va très vite en général, alors ça fait partie quand même d'un jeu, alors l'automa est standard, c'est à dire qu'il fait au hasard un placement de quelque chose, voilà, d'une tuile ou autre, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande stratégie là-dessus, c'est vrai que c'est un jeu, même si c'est sympa de le bosser en solo, c'est plus intéressant de le jouer à max je pense, à deux c'est pas mal déjà, mais je crois que j'ai jamais fait de partie, partie A4, c'est un truc à tester ça, effet des nouvelles cartes, donc là vous avez tout un descriptif, sur deux pages, donc des nouvelles cartes, effet immédiat, blablabla, une case sur le plateau lac, c'est ce truc là maintenant, le plateau lac, immédiatement, vous pouvez le défoncer, en fait, l'iconographie, généralement avec Pfister, est relativement claire, surtout quand vous comprenez, voilà, comment on joue au jeu, à un moment donné, bon bah c'est tout en fait, c'est tout, alors, il y a le fameux Mario Rossi, d'ailleurs ils ont pris Mario, c'est pour ça que j'ai dit Luigi, ils ont pris Mario, pour donner un exemple là, je ne sais pas qui c'est Mario Rossi, il faudrait que je m'intéresse à ça, édition Marcus Müller, tradition de l'ombre, revolver, ok, bon, donc là on a, les chantiers navaux, on a les artefacts qui sont là, on a les tuiles améliorées, les marqueurs scoring améliorés, ok, tiens, on a du vase en plus, la tuile spéciale, qui va vous permettre effectivement, d'influencer avec le lac, qu'est-ce qu'on a derrière, bah on a les autres en fait, tout simplement, voilà, vous avez deux punch boards comme ça, ok, ok, ça je ne sais pas ce que c'est, ça doit fonctionner avec un artefact, je n'ai pas vu, ça c'est le coût, c'est les marqueurs de prix des artefacts, ok, ça c'est les fameuses 5 tuiles, qui arrivent, il y en a 5 ou pas, il n'y en a que 4, qui arrivent, vous savez au début, sur la partie du haut là, comment ça se fait qu'il y en ait 4, 1, 2, 3, 4, il y en a 4 ou 5, il y en a 4 ou 5, 8 tuiles, ni l'un ni l'autre, les autres c'est les tuiles porc, ok, ah, pourquoi 8 tuiles, je n'ai pas regardé au fond, ah bah ils sont là, tout simplement je me disais, et là on a le plateau là, qui est magnifique, donc les autres sont là, 4 plus 4, et bien le plateau, c'est chouette, moi j'aime bien, moi j'aime bien les trucs épurés, les jeux à l'allemande, je ne sais pas, j'ai l'impression, même si on ne voit que des chiffres, avec des logos, j'ai l'impression, il y a quand même un décor, enfin je me sens bien, moi sur un jeu à l'allemande, je me sens, je ne sais pas, il y en a qui trouvent ça austère, moi je trouve ça trop mignon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, donc artefact de Boon Lake, par Mario aussi, et Alexander Pfister, et bien il va falloir que je sleeve tout ça, et puis je pense que maintenant, ça va être, alors honte à moi, j'ai l'extension de Maracaibo, je n'y ai jamais joué, encore, parce qu'il y a 4 modules, je crois dedans, même plus que ça, mais là par contre, l'extension de Maracaibo, elle est un peu complexe, puis je ne sais pas, là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair en fait, Boon Lake, je ne sais pas, en tout cas, j'ai vraiment envie pour le coup, là, sur une prochaine partie, d'intégrer l'extension artefact avec le jeu de base, parce que ça ne modifie pas grand chose de plus, sur le gameplay, tandis que sur l'extension de Maracaibo, j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des mécanismes supplémentaires, selon les modules qu'on joue, donc, ben, à voir, à voir, à voir, mais en tout cas, je suis vachement content qu'il n'ait pas abandonné le jeu, parce que je sais qu'il a eu mauvaise presse, allez savoir pourquoi, moi je trouve que c'est toujours un super jeu, et ben voilà, on a fait un petit blabla d'ouverture sur ça, et puis je vous dis à la prochaine, à bientôt, portez-vous bien, et puis je vous revois pour une présentation de jeu de société, une partie quelconque, un déballage, une vidéo vlog, où je me plains, ou une présentation musicale, comme d'habitude, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501